Quoi ? Je n'aurais pas l'avantage de tuer ce gironde, et quelqu'un, par charité, ne m'enseignera pas où il est ? Ne prends-les pas. Qu'a des dix ? Et les trous béérés se cacha-t-il au centre de la terre ? Chut ! Ne vous montrez pas. Oh ! L'homme au sac ! Monsieur ? J'éveille un louis et m'enseigne où peut-être c'est Gironde. Vous cherchez le seigneur Gironde, monsieur. Oui, mordi ! Je les cherche. Et pour quelle affaire, monsieur ? Bourguer l'affaire ? Oui, oui. J'éveille qu'à des dix les faire bourrir sous les coups de bâton. Ah, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui. Et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Oui, c'est fat des Girondeux, c'est maraud, c'est vélitre. Le seigneur Gironde, monsieur, n'est ni fat, ni maraud, ni vélitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment ? Du maîtrette à moi, avec cette hauteur ? Je défends comme je dois un homme d'honneur qu'on affance. Est-ce que tu es des amis de ces Girondeux ? Oui, monsieur, j'en suis. Oh, qu'à des dix ! Tu es de ces amis ! À la volure ! Tiens, voilà ce que j'ai tes bâles pour lui. Ah, monsieur, tout beau ! Ah, monsieur, doucement ! Ah, 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 monsieur ! Ah, portez-lui ça dès ma part ! Adiosos ! Oh, diable, sois le gascon ! Oh, ce capin ! Je n'en puis plus ! Oh, monsieur, je suis tout moulu, et les épaules me font un mal épouvantable ! Comment ? C'est sur les miennes qu'il a frappé. Nénie, monsieur, c'était sur mon dos qu'il frappait. Que veux-tu dire ? J'ai bien senti les coups, et les sens bien encore. Non, vous dis-je, ce n'était que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Tu devais donc te retirer un peu plus loin, pour m'épargner. Prenez garde ! Voici une demi-douzaine de spadassins tout ensemble ! Allons ! Tâchons à trouver ce Jérôme ! Cherchons partout ! Dépargons point, non pas ! Courons de toute la ville ! N'oublions aucun lieu ! Visitons tout ! Furent-en de tous les côtés ! Par où irons-nous ? Tournons par là ! Non, par ici ! À gauche ! Non ! À droite ! Nénie ! S'y faites ! Chut, cachez-vous bien ! Oh, camarades ! Voici son valet ! Allons, croquin ! Il faut que tu nous enseignes où est ton maître ! Eh, messieurs, ne me maltraitez point ! Allons, allons, dis-nous où il est ! Parle, hâte-toi, expédion ! Dépêche vite ! Oh, eh, messieurs, doucement ! Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton ! J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître ! Nous allons t'assommer ! Faites tout ce qu'il vous plaira ! Tu as envie d'être battu, eh ? Je ne trahirai point, mon maître ! Ah, tu en veux tâter ! Voilà ! Oh ! Enfin ! Un traître ! C'est là ! C'est ainsi que tu m'assassines ! Je ne veux pas me reposer ! Tu me le paieras, je te jure. Oh, la plaisante histoire. Et la bonne dupe que ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant à cela. Et vous n'avez que faire d'en rire. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Comment? Qui songe à se moquer de vous? Pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Ça ne vous regarde un point. Et je ris toute seule. D'un conte qu'on me vienne faire. Le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose. Mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tout. Qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père pour en attraper de l'argent? Oui. Pour peu que vous me préciez, vous me trouverez assez disposée à vous dire l'affaire. Et j'ai une démangeaison naturelle à faire par des contes que je sais. Je vous prie de me dire cette histoire. Je le veux bien, je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire. Et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas et le voilà d'abord comme tous les jeunes gens qui croient qu'il n'y a qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient et il les trouva disposés à me laisser à lui, moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il était dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiéfait, le plus vilain homme du monde. Attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom ? Hé, aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point ? Oh, non. Il y a son nom du rond, 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 rond. Ah, en ronde ! Non. J'ai ronde, oui, j'ai ronde. Justement, voilà mon village, je l'ai trouvé, c'est ce ladre-là que je dis. Pour venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville et mon amant m'allait perdre, faute d'argent. Si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a... Ah, pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable ! Il mérite toutes les louanges qu'on peut donner ! Un coquin que tu es ! Mais c'est le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Et... Et... Je serais m'en souvenir que je ne ris de tout mon cœur. Il est allé trouver ce chien navare. Il lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère. Turc ! On les avait invités d'entrer, car le jeune Turc leur y avait donné la collation, que tandis qu'il mangeait, on avait mis la galère en mer, et que le Turc l'avait renvoyé tout seul à terre, dans un escape avec ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger, s'il ne le voyait tout à l'heure. Sans écu ! Oh, voilà mon ladre, mon vilain, dans de furieuses angoisses, et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. Sans écu qu'on lui demande, sont justement ces 100 coups de poignard qu'on lui donne. Et il ne peut se résoudre, attirer cette somme de ses entrailles. Et la peine qu'il souffre, lui fait trouver son moyen ridicule pour avoir son fils. Il veut... Il veut envoyer la justice. Oh, mais... Après la galère du Turc, il sollicite son valet de s'aller offrir à tenir la place de son fils jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Il abandonne pour faire les 500 écus qu'à trousse un vieux zébigue qui n'en valent pas 30. Le valet lui fait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propositions. Et chaque réflexion est douloureusement accompagnée. Mais que diable allait-il faire à cette galère ? Oh, mon dit galère ! Très, très, très... Après plusieurs détours, après avoir longtemps gémis et soupiré, il me semble que vous n'auriez point de mon compte. Qu'en dites-vous ? Je dis que le jeune homme est un pandare, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait, que l'Égyptienne est une malavisée, une impertinente de dire des injures à un homme d'honneur qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants de famille, et que le valet est un scélérat qui sera pargérante envoyée au gibet avant qu'il soit demain. Où est-ce donc que vous vous échappez ? Savez-vous bien que vous venez de parler là, au père de votre amant ? Je viens de m'en douter, et je me suis adressée à lui-même sans y penser pour lui conter son histoire. Comment son histoire ? Oui, j'étais toute remplie du compte et je brûlais de le redire. Mais qu'importe, tant pis pour lui, je ne vois pas que les choses pour nous en puissent être ni puis ni mieux. Vous aviez grande envie de m'habiller, et c'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. N'aurait-il pas appris cela de quel côté ? Me lave, Sylvestre ! Rentrez dans la maison, voilà mon maître qui m'appelle. Vous vous êtes donc accordé, coquin. Vous vous êtes accordé, Scapin, vous et mon fils, pour me fourber. Et vous croyez que je l'endure ? Enfin, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains et vous assure que je n'y trempe en aucune façon. Nous verrons cette affaire, Pandard, nous verrons cette affaire. Et je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec. Oh, Seigneur Argante, vous me voyez accabler de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un accablement horrible. Le Pandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Le même Pandard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire, mais il me la paiera. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée. Je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Rése au ciel que dans tout ceci, je n'ai pas ma part. Mais ce n'est pas encore tout, Seigneur Argante. Et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille, dont je faisais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de ta rente et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi s'il vous plaît la tenir à ta rente et ne vous être pas donné la joie de la voir avec vous ? J'ai eu mes raisons pour cela et des intérêts de famille m'ont obligé jusque-ci à tenir secret ce second mariage. Mais que vois-je ? Oh, te voilà nourrice ! Oh, Seigneur Pandolf ! Appelle-moi, gérante, et ne te sers plus de ce nom. Les raisons, c'est ce qui m'avait obligé à le prendre parmi vous à ta rente. Là que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici. Où est ma fille et sa mère ? Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici, mais avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement, ou faute de vous rencontrer, je me suis trouvée avec elle. Ma fille mariée ? Oui, monsieur. Et avec qui ? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain Seigneur Argante. Oh, ciel ! Quelle rencontre ! Oh, mène-nous, mène-nous promptement où elle est. Vous n'avez qu'à entrer dans ce logis. Passe devant. Suivez-moi. Suivez-moi, Seigneur Argante. Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante. Eh bien, Sylvestre, que font nos gens ? J'ai deux avis à te donner. L'un, que l'affaire d'Octave est accommodée, notre Yacinthe s'est trouvé la fille du Seigneur Géronte. Et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables et surtout le Seigneur Géronte. Oh, cela n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait de mal. Et ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Regarde à toi. Les filles se pourraient bien raccommoder avec les pères et toi demeurer dans la naze. Laisse-moi faire. Je trouverai moyen d'apaiser leurs courroux et retire-toi les volats qui sortent. Allons, ma fille, venez chez moi. Ma joie aurait été parfaite si j'avais pu voir votre mère avec vous. Voici, Octave, tout à propos. Venez, mon fils, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel... Non, mon père. Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous et l'on vous a dit mon engagement. Oui, mais tu ne sais pas... Je sais tout ce qu'il faut savoir. Je veux te dire que la fille du Seigneur Géronte... La fille du Seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. C'est elle. Non, monsieur, je vous demande pardon. Mes résolutions sont prises. Écoutez... Non, tais-toi. Je n'écoute rien. Ta femme... Non, vous dis-je, mon père. Je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Yacinthe. Ah ! Oui, vous avez beau faire. La voilà celle à qui ma foi est engagée. Je l'aimerai toute ma vie et je ne veux point d'autres femmes. Eh bien, c'est-elle qu'on te donne ! Quel diable détourdi qui suit toujours sa pointe ! Oui, Octave. Voilà mon père que j'ai trouvé et nous nous voyons hors de peine. Allons chez moi. Nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Ah, mon père ! Je vous demande par grâce que je ne sois pas séparée de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Tu veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez mille sottises de moi-même ? Monsieur, je vous prie de m'excuser. Je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous et je ne vous connaissais que de réputation. Comment que de réputation ? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel et je réponds de sa vertie. Voilà qui est fort bien. Ne voudrait-on point que je mariasse mon fils avec elle ? Une fille qui, inconnue, fait le métier de coureuse ? Mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai racheté viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et de notre famille, que ce sont eux qui l'y ont dérobé à l'âge de quatre ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné qui pourra nous aider à trouver ses parents. Hélas, avoir ce bracelet, c'est ma fille que je perdise à l'âge que vous dites. Votre fille ? Oui, ce l'est. Et j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assurée. Oh ciel, que d'aventures extraordinaires. Ah, messieurs, il vient d'arriver un accident étrange. Quoi ? Le pauvre scapin. C'est un coquin que je veux faire pendre. Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'ence et découvert toute la cervelle. Il se meurt et il a prié qu'on la porta ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir. Et oui, qui ? Le voilà. Oh, messieurs, vous me voyez dans un étrange état. Oh là 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 ! Et je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puisse avoir offensées. Oh là 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 ! Oui, messieurs, avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de vouloir me pardonner de tout ce que je puis vous avoir fait. Et principalement, le seigneur Argante et le seigneur Gérôte. Oh ! Pour moi, je te pardonne. Va, meurs en repos. Oh ! C'est vous, messieurs, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton. Ne parle pas davantage, je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi que les coups de bâton. Oh ! Laissons cela ! Oh ! J'ai en mourant une douleur inconcevable. Des coups de bâton. Que t'es-toi ! Les malheureux coups de bâton. Que t'es-toi, te dis, j'oublie tout. Oh ! Hélas, quelle bonté. Mais, est-ce de bon cœur, monsieur, que vous me pardonnez les coups de bâton ? Oui ! Ne parlons plus de rien, je te pardonne tout. Voilà qui est fait. Oh, monsieur, je me sens tout soulagé depuis cette parole. Oui, mais je te pardonne à la charge que tu mourras. Oh ! Comment, monsieur ? Je me dédie de ma parole si tu réchappes. Oh ! Voilà mes faiblesses qui me reprennent. Oh, seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. À soit. Allons souper ensemble pour mieux goûter notre plaisir. Et moi ? Qu'on me porte au bout de la table en attendant que je meure. Ah ! 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 Ah !